Salut les Saiyans, aujourd'hui on va parler de Fire Force de Okubo Atsushi, sorti chez Kana, le nouveau manga tant attendu de l'auteur de Soliteur, ça risque de chauffer ! Le monde est terrifié par une maladie qui tue par combustion instantanée. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été créées pour trouver l'origine de ce phénomène. Shinra est nouveau dans cette section, surnommé le démon à cause de ses pieds enflammés, il rêve de devenir un héros. Mais arrivera-t-il à trouver la source de ce fléau ? Malgré un premier tome avec une structure très classique mais extrêmement bien maîtrisée, on retrouve avec beaucoup de plaisir le style si particulier de Okubo Atsushi. Après un début en force montrant tout le talent de notre héros, les éléments explicatifs arrivent posément au cré de l'histoire, nous permettant de bien comprendre l'univers et surtout sur un thème si peu exploité, les pompiers. Au fur et à mesure de ses missions, il rencontrera ses nouveaux compagnons et comprendra sa place au sein de la brigade. En quête de la cause du drame qu'il a subi il y a 12 ans, l'histoire nous porte et on dévore les pages les unes après les autres. Ce qui est appréciable également, ce sont les torches humaines qui sont des victimes et non des ennemis. Nous voyons même les questions morales lors de l'élimination des torches. Est-ce vraiment bien ? Mais avons-nous le choix ? Les décors sont très bien travaillés et très bien réfléchis. Les planches sont immersives et les personnages ont tous un design qui leur est propre. En bref, Fire Force annonce un bon shonen d'action, même un très bon shonen. Un style incroyable, une histoire prenante, que demander de plus ? N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié la vidéo. Et vous pouvez même regarder mes anciennes vidéos. Quant à nous, on se retrouve sur Youtube. Matane ! Sous-titrage ST' 501